bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de unity à godot anjaï alors dans cet épisode on va s'intéresser ici à la création d'une scène en 3d alors ça va être assez intéressant parce qu'on va voir que rap par rapport à unity il ya quand même pas mal de différences même s'il ya quand même beaucoup de similitudes au niveau de la construction de la scène alors pour ceux qui sont assez à l'aise avec unity c'est pas tellement compliqué de passer de l'un à l'autre mais c'est quand même un peu déroutant alors pour ce faire je vais utiliser ici la dernière version en date stade de godot qui est tout simplement la version 4.2.2 évidemment la version mono qui me permet ici de développer en sécher alors l'idée est très simple on va faire une scène 3d avec une forme primitive on va faire une petite rotation avec un du code pour cette scène privée ce ce cette forme primitive qui va être un cube bon l'idée ici est vraiment de voir les choses de base pour bien commencer et comparer en fait la transition entre les deux alors c'est parti je suis ici dans un nouveau projet totalement vierge est évidemment au niveau d'une racine balla je vais choisir nos noeud 3d donc c'est ici c'est on a un noeud qui s'appelle note 3d alors auparavant dans les versions inférieures c'était spatiale de mémoire spatiale 3d ou spatiale tout court fin bref mais c'est simplement un nom qui a changé donc on peut observer qu'on a ici notre espace tridimensionnel avec nos trois axes ici l'axe jaune qui correspond à l'y le x qui correspond au rouge et le bleu au z alors jusque là il n'y a rien de bien compliqué alors la première chose qu'on va faire c'est ajouter une forme primitive et déjà là il ya un petit changement dans une iti va vous ajouter un cube par exemple et puis vous avez son mèche rendeur vous avez son collider par défaut qui est affiché ici c'est pas le cas en fait tout va être manuel c'est à dire que pour afficher déjà un cube je vais devoir ajouter une forme primitif qui va être un mèche donc je vais ajouter un enfant et ici je vais aller chercher une mèche instance 3d je la crée et là vous pouvez voir que rien ne se passe j'ai juste ici un nœud mèche instance 3d que je peux évidemment déplacer ici avec les manipulateurs je peux voyez comme dans une iti là on n'a vraiment pas grand chose si je fais une rotation bon l'idée ici c'est pas ça c'est tout simplement de là vraiment on n'aurait pas de changement au niveau de la manipulation donc ici bah j'ai pas de forme et mais je vais devoir l'ajouter donc je vais ici aller dans mèche au niveau de mon inspecteur et je vais ajouter ici ben la forme que je veux donc j'ai ici par exemple un torus j'ai ici une sphère un quad une plane par qu'on avait un peu plus plus que dans une iti ainsi là une capsule et évidemment ici un box mèche et c'est ce que je vais sélectionner et on peut voir ici que j'ai tout simplement un cube dans ma scène alors justement avant d'aller plus loin on va s'intéresser un petit peu maintenant au déplacement dans la scène maintenant qu'on a une forme primitive dedans ce serait dommage de sens privé donc pour se déplacer ça va être assez similaire de ce qu'on connaît qu'une iti si je fais un clic droit avec la souris et que je me déplace on peut voir en fait que je tourne en fait autour du point de pivot de ma vue c'est à dire qu'en fait je suis ici dans le monde 3d7 à cet emplacement je veux regarder à gauche je tourne ma tête à gauche à droite en haut en bas ou derrière voilà ça fonctionne comme ça ensuite je peux aussi enfoncer le bouton de la molette et là vous pouvez voir que je vais faire une rotation en fait au niveau de autour de mon point de vue donc ça c'est assez intéressant aussi ensuite vous avez la possibilité d'utiliser mage ou shift selon votre clavier et d'appuyer sur la molette pour la vous déplacer à gauche à droite en haut en bas voilà donc pouvez voir que c'est très simple la dernière chose enfin encore deux choses que je veux vous montrer c'est tout simplement ici le zoom donc pour dézoomer on tourne la molette en arrière et pour zoomer on tourne la molette en avant si vous n'avez pas de molette mais vous avez certainement un bouton central il me semble qu'il ya un raccourci qui est ctrl bouton central voilà j'avance je recule en fait et là automatiquement je zoome ou je dézoome comme vous pouvez l'observer alors la dernière chose aussi que je peux vous montrer c'est que si je me déplace en faisant mage bouton central molette centrale enfoncée et que je veux par exemple recentrer au niveau de cet objet je le sélectionne ici alors attention quand vous le sélectionnez si vous part que le focus il est ici en fait il faut que ici votre vue et le focus votre vue 3d donc vous placez tout simplement votre souris dessus et vous faites un f voilà et là bas on a vu comment on pouvait se déplacer dans notre scène voyez que c'est pas très déroutant jusque là par rapport à unity alors la seule différence notable à ce stade c'est que en fait si j'ai qu'une mèche instance et si je veux ensuite qui est de la collision ou de la physique je vais devoir ajouter des nœuds enfants et ici je vais devoir aller chercher par exemple un collision shape 3d ou un rigid body enfin voilà un kinematic body ou autre bon voilà là c'est pas bien compliqué si vous avez suivi les cours en 2d les vidéos en 2d précédentes bas c'est assez similaire alors ce qui serait bien maintenant aussi c'est qu'on puisse changer la couleur de ce cube alors pour ça ça va être assez simple on peut voir si on sélectionne notre mèche instance on a pas mal de choses qu'on connaît comme par exemple si la transforme donc la transforme position rotation scale jusque là on n'est pas dépaysé c'est comme dans unity on peut voir que si je mets ici 45 degrés voilà j'ai une rotation de 45 de vrai qui est fait de mon cube jusque là il ya rien de bien compliqué on va pas tout aller les voir même si on a un petit peu des différentes ce qui va m'intéresser c'est changer la couleur du cube et là c'est un peu différent parce qu'on va directement devoir jouer avec un matériau comme on le ferait dans unity mais là j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter en fait j'ai ici mon mèche et je vais cliquer dessus on peut voir ici que j'ai des informations par exemple ici les subdivisions voilà des choses qui peuvent être assez intéressantes mais j'ai surtout ici matériaux et là on peut voir que je peux cliquer ajouter un nouveau standard matériau 3d donc là rien de nouveau j'ai ici un matériau qui est totalement blanc alors pour éditer justement les propriétés du matériau dans unity on va dans l'inspecteur on délit on clique sur le petit attenteur et on a toutes les propriétés où on clique directement dans l'objet matériau qu'on a créé et dans l'inspecteur on peut l'éditer là on va devoir cliquer dessus ici et on peut voir qu'on a toutes les propriétés on en a un peu plus que dans unity mais on en a certaines les principales en fait qu'on connaît par exemple ici l'albédo on peut voir que c'est ici que ça va m'intéresser pour la couleur la partie métallique la partie rougnes la partie émission la partie normal map voilà on peut mettre plein de choses alors moi au niveau de la couleur je vais tout simplement cliquer sur color et ici je vais changer la couleur alors je vous avoue que c'est un petit peu perturbant au niveau de cette couleur j'aime pas trop mais c'est comme c'est je suis peut-être passé à côté de quelque chose mais on peut voir que si je veux mettre du rouge par exemple je vais partir plutôt là dedans et là on peut voir qu'en fait je vais devoir ici sélectionner ça voilà et ici je vais avoir une couleur plutôt rouge plutôt bleu si je le désire voilà à vous de voir moi je vais choisir ici un bon voilà là j'ai créé en fait j'ai créé mon 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 matériau est ici maintenant la couleur de mon cube est rouge et ça c'est assez intéressant on peut voir que c'est pas bien compliqué mais on a quand même une petite différence par rapport à unity donc maintenant ce qu'on va faire on est en droit de se dire on va lancer la scène et on va voir qu'il ya plusieurs choses qui vont pas aller alors je vais évidemment sélectionner le dossier je vais enregistrer ma scène parce que je l'ai pas encore fait voilà et ici si je lance ma scène qu'est ce qui se passe bah j'ai rien du tout j'ai un fond gris et rien ne se passe alors ça c'est plutôt embêtant alors comment ça se fait bah c'est très simple en fait si on regarde ici on n'a aucune lumière et on n'a aucune caméra donc la première chose qu'on va faire pour voir ce qui se passe c'est de mettre une caméra parce que en 2d vous avez une caméra par défaut qu'on ne voit pas d'ailleurs dans dans la scène et on obligé d'en ajouter une autre et dire que c'est l'accurante caméra bah ici en fait on va devoir faire la même chose qu'il ya aucune caméra et on va ajouter ici une caméra qui va être de type 3d ce coup ci cette caméra bah évidemment elle vient se placer au centre du monde comme vous pouvez l'observer et si je la déplace il ya quelque chose qui peut vous choquer regardez en fait je vais la mettre ici son axe son axe ici bleu le forward en fait la caméra regarde dans l'autre sens nous en fait on a l'habitude ici de regarder dans ce sens là bas là c'est l'inverse bon c'est pas très grave et pour voir si vous cliquez sur aperçu vous avez un aperçu de ce que voit votre caméra peut être utile parce que effectivement ici on est obligé sinon de lancer la scène pour voir quelque chose alors on peut voir ici qu'on peut changer le fil de view voilà comme ça mais on peut aussi le faire ici directement on a quelques propriétés assez similaires alors je vous ai dit aussi vous pouvez voir qu'on n'a pas de lumière donc pendant qu'on y est on va ajouter ici une light une light 3d donc une direction light et ça ça fonctionne de la même manière que dans unity regardez si ici maintenant je prends ma light on peut voir qu'on a une flèche ici en 3d si maintenant je vais au niveau de sa transforme je peux modifier par exemple sa transforme sur y je peux modifier sa transforcée que ça a un impact en fait sur l'éclairage de ma scène comme vous pouvez l'observer voilà donc ici vous avez ça vous avez la partie light où on peut modifier voyez l'énergie de la light voilà on a beaucoup de choses on a la couleur de la light pour le moment on va pas s'embêter donc ce qu'on va faire maintenant alors attention ma directionnelle light est devenu enfant donc je vais la mettre là voilà et maintenant on va lancer notre scène pour voir si maintenant on voit bien notre cube et là on peut s'apercevoir qu'on voit bien notre cube c'est fantastique sauf que je vois pas ma skybox et ça ça m'a dérouté je vous avoue que dans un premier temps ça m'a assez dérouté je me suis dit en unité on a une skybox par défaut ici qu'est ce qui se passe bah j'ai une skybox ici quand je lance j'ai rien bah c'est en fait tout simplement parce qu'ici on a le petit icône vous voyez on active la prévisualisation de l'environnement et on nous dit que si un noeud en fait environnement est ajouté à la scène la prévision de l'environnement sera désactivé donc en fait ce qui se passe c'est que ici quand vous appuyez ça vous voyez la skybox par défaut mais en fait j'en ai pas donc ça c'est plutôt embêtant alors comment on va faire ça eh ben vous allez voir qu'on va devoir créer un genre de skybox par défaut et ça c'est bon on peut créer notre propre skybox on va créer une skybox par défaut donc on va ajouter ici un noeud environnement world environnement et évidemment ici on va aller choisir dans environnement créer un nouvel environnement maintenant que j'ai fait ça je vais cliquer sur environnement alors je trouve que c'est pas très intuitif en fait vous allez comprendre pourquoi maintenant au niveau du background je vais choisir le mode alors ici j'ai clear color et je peux choisir sky alors déjà on peut voir que c'est un influence est devenu noir j'ai pas de sky mais bon c'est pas grave en dessous dans sky j'ai ici sky qui est vide donc je vais créer un nouveau sky jusque là c'est très bien mais rien ne se passe donc je vais maintenant devoir cliquer sur sky de nouveau et là on peut voir que j'ai sky material qui est vide donc là je vais devoir cliquer et ajouter ici un nouveau procédural sky material et là on peut voir que j'ai bien ici mon environnement qui est là alors si maintenant on exécute la scène qu'est ce qui se passe ben on peut voir que j'ai bien mon environnement voilà donc il n'y a rien de bien compliqué là dedans mais c'est assez perturbant dans un premier temps alors ce qui est intéressant si je vais vous le montrer c'est que on peut alors il faut que je trouve comment enregistrer alors je pense qu'en sélectionnant ici voilà sky on peut l'enregistrer sous et ici je vais l'appeler par exemple skybox default voilà parce que sinon je vais devoir faire ça à chaque scène en fait donc je vais l'enregistrer si maintenant je vais dans projet paramètres du projet que je descends dans rendu il me semble alors c'est pas ici je me suis peut-être trompé danser ici voilà et vous avez ici l'environnement vous pouvez voir que vous avez la couleur d'effacement par défaut en fait c'est la couleur grise là qu'on avait vu on va aller dans advanced ici on va descendre tout en bas et là on a le défaut environnement on va cliquer là et là on va pouvoir sélectionner c'est combien de créer ont fait ouvrir de cette manière maintenant je vais supprimer ici mon world environnement et si je ne vous dis pas de bêtise en théorie à la compilation je devrais voir et non pas du tout alors ça n'a pas fonctionné je devrais voir et ben non ah oui alors ça n'a pas fonctionné parce que je pense qu'ici au niveau de la caméra maintenant je dois charger l'environnement alors je vous avoue que je suis un petit peu c'est pas simple à comprendre ben non ça n'a pas fonctionné alors tout à l'heure j'ai réussi en fait à mettre la skybox par défaut mais pour le moment ben ici j'ai pas réussi donc j'ai peut-être pas enregistré ce qu'il fallait bon c'est pas très grave mais vous pouvez voir que voyez c'est perturbant moi je trouve que c'est ça c'est mal fait on devrait avoir la skybox par défaut et pourquoi pas aller la modifier comme dans unity mais là c'est pas terrible donc ce que je vais faire je vais recréer mon world environment je vais ici faire un quick load ben ça marche pas donc voyez j'ai dû en fait j'ai dû j'ai pas dû enregistrer l'environnement pas dû faire ce qu'il fallait bon c'est pas très grave donc je vais vite en créer un nouveau hop comme ça vous permettra de le voir deux fois le background en sky le sky ici un nouveau sky je clique dessus je choisis ici procédural voilà et maintenant si je lance ma scène j'ai ma skybox c'est parfait bon voyez que sont des choses moi qui m'ont un peu perturbé il ya quand même quelques différences il ya beaucoup de similitudes mais il ya quand même pas mal de différences alors pour terminer cette petite introduction à la tour des barres va se créer un petit script quand même ce serait dommage donc au niveau de mon mèche l'instance je vais cliquer ici sur le petit plus attaché un nouveau script ou alors je peux faire un clic droit et je crois que on a aussi attaché un script qui est ici voilà alors il hérite de mèche l'instance voilà je l'ai mis sur le mèche l'instance évidemment ici ce que je vais faire c'est que je vais choisir le c'est sharp et je vais l'appeler ce script ici ce script je vais l'appeler rotation cube on peut voir qui va être dans la racine de reste peu importe ici je vais pas les classer et donc j'ai ici visual studio qui s'ouvre et donc qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici programmer une rotation de mon cube à une certaine vitesse donc pour ça je vais utiliser rotate ça me demande en paramètres le vecteur de direction donc vecteur 3 points en fait ça fonctionne un petit peu comme unitien là dessus et ici on va mettre par exemple quatre flottes qu'on va multiplier ici par delta mais attention delta delta plutôt que comme ça voilà delta est un double donc si vous voulez l'utiliser il faudra ici le caster en flotte juste avant pour pas avoir de problème voilà bon c'est aussi simple que ça on va pas aller plus loin ici le but était de comprendre un petit peu comment ça a fonctionné pour la création de la scène 3d donc j'enregistre et si maintenant j'exécute ma scène on va pouvoir observer que mon cube devrait faire une rotation comme prévu voilà sur lui même j'ai ici créé ma première scène en 3d comme vous pouvez le voir alors j'espère que je vous ai pas perdu alors justement j'aimerais avoir votre réaction pour ceux qui regardent cette vidéo dites moi en dessous ce que vous en pensez est ce que vous pensez que pour la 3d c'est beaucoup plus complexe est ce que vous êtes perdu est ce que la transition se fait plus ou moins naturellement est ce que vous devez chercher beaucoup enfin voilà dites moi votre ressenti ça m'intéresse beaucoup en tout cas moi je vous ai exposé le mien ici je pratique godot depuis pas mal de temps maintenant mais je vous avoue que la première fois que j'ai créé cette scène ici je reproduis un petit peu la façon dont j'ai découvert godot engine mais je vous avoue que ça m'a perturbé beaucoup le passage à la 3d plus que la 2d en fait la 2d j'ai trouvé ça un petit peu plus évident même si ici on avait encore une fois beaucoup de similitudes je trouve qu'il ya des choses qui devraient être améliorée et notamment la gestion ici de ces skybox par défaut je trouve que ça c'est vraiment pas terrible en tout cas dites moi ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer cette série commenter abonnez vous à la chaîne cliquez sur la petite cloche et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto